Mais salut Youtube, j'espère que vous allez bien les musclors ! Aujourd'hui pour alterner un petit peu entre les decks contrôle et les decks aggro et les decks midrange un petit peu et dans la continuité on va dire des vidéos qui sortent, je vous présente le démoniste anti-méta mesdames et messieurs vous l'avez probablement déjà vu un petit peu en ladder, vous l'avez probablement déjà vu un petit peu en stream peut-être de certains streamers c'est de plus en plus populaire, il est de plus en plus en train de remplacer dans la méta le démoniste père finalement il est vraiment en train de se créer une vraie place et on va essayer de voir ensemble pourquoi c'est tout simplement un démoniste extrêmement polyvalent qui a en fait tous les outils pour gagner contrairement au père qui a des cartes un petit peu plus fortes et notamment un pouvoir héroïque un petit peu plus fort et donc du coup une prise de vitesse potentielle dans la partie avec des géants pour 3 points de malin là on est sur un démoniste qui est un petit peu plus axé hard control donc avec les projets démoniaques pour contrer les decks combo tels que les maligos ou les trucs comme ça avec double néant distordu, double defile, double flamme infernale tout en pouvant se permettre le luxe d'avoir les seigneurs du vide ce qui n'est pas le cas pour les démonistes père d'avoir des... alors à Godfrey oui mais je pensais surtout à Seigneur de l'Effro Abject les invocatrices récanentes qui sont très puissantes, voilà c'est un démoniste qui a vraiment énormément d'options et qui est extrêmement performant à l'heure actuelle sans le ladder et je me devais de vous le présenter je ne pouvais pas ne pas vous présenter cette decklist là même si potentiellement il se peut que vous la connaissiez on va aller directement mesdames et messieurs en game, je vais juste me déconnecter de discord rapidement, voilà hop évidemment le lien du discord est dans la description si vous même vous voulez discuter un petit peu c'est vrai qu'il y a pas mal de choses assez sympathiques qui se passent sur discord il y a des gens qui offrent comme ça des cadeaux, il y a des decklist qui pop, il y a des cartes, des fancarts qui pop assez régulièrement on va faire une vidéo là dessus d'ailleurs soon, c'est assez cool allons-y on va voir en ladder comment ça se passe, il y a quelques matchups qui sont difficiles notamment par exemple le match control ou des trucs comme ça, c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu dur à cause de métamorphose et de potentiellement la Jaina et tout mais c'est largement jouable donc c'est une decklist quand même relativement performante je pense qu'on enlève néon distordu, la question c'est est-ce que j'enlève projet démoniaque c'est quand même une carte assez sympathique hein projet démoniaque finalement je pense que je la garde juste parce que c'est globalement juste une bonne carte, il n'y a pas de raison de l'enlever et vu que j'ai pardon le kobold, je vais garder l'améthyste aussi et c'est une main assez sympathique on va voir quel type de shaman c'est, si c'est Shader Walk je serais content de regarder ça il a une tête à l'être en tout cas dans l'oubli ok, un petit barge champi, voilà on a buffé notre amethyst donc c'est plutôt cool est-ce qu'il va avoir un kaleset, est-ce qu'il va avoir quelque chose ici ? non c'est un euro power, voilà un please allez, ça ça strike c'est cool easy s'il a déjà, ça par contre c'est du hasard ça dépend de s'il a déjà dans la main les cartes qu'on cherche finalement à lui enlever ou pas c'est du hasard mesdames et messieurs nous allons par contre le savoir bien assez vite alors, est-ce que je fais juste auspice funest ici ? en vrai je pourrais déjà en caler un tout de suite je pourrais déjà en caler éventuellement un tout de suite ça me... après en vrai plus j'attends mieux c'est mais après là si je lui transforme... en fait l'idée c'est que si je lui transforme comment ça s'appelle euh... sa ronit ou euh... le... la guêpe ça vaut pas tant le coup que ça a la buveuse donc peut-être que non, peut-être qu'on fait juste ça ici hop là comme ça on achète un tour et au prochain tour on fait brass champi sur nous-mêmes et voilà et lui pendant ce temps là il garde ses cartes dans la main après évidemment s'il a W vu ça va être un petit peu embêtant mais voilà toujours rien de dramatique rien de bien euh... alarmant on va dire ou défense en bit pierre ça va être bien le tour d'avant là j'ai envie d'avoir un body qui peut trade des trucs et ça c'est parfait parce que ça peut trade des trucs assez aisément quoi euh... dans ce match-up là Rin est assez sympathique quand même hein j'ai une carte que j'aimerais bien avoir vite parce que bah finalement c'est vrai que assez souvent il peut la maléfice oh waouh cool je vais taper là et on va passer et au plus de temps je fais Rin directement ça c'est cool ça ça c'est plutôt sympa pour le coup après ça m'embête parce que je vais défausser mais c'est pas dramatique de toute façon il y a de fortes chances qu'il la maléfice et comme ça au moins j'en ai deux donc il y a moyen que voilà si on a une qui fasse pas le taf la deuxième le fasse sa place hein j'ai un peu peur de Grava euh... s'il le joue un peu soon s'il l'a genre sur un double vue ou un truc comme ça tu vois vu qu'il a déjà la 3-3 sur board c'est un match-up très compliqué mais si j'arrive à lui enlever tout se joue sur ça en général oh ok trade lui-même donc il a sûrement pas Grava dans la main je vais juste le jouer s'il le gère pas s'il le maléfice pas et qu'il le tue euh... à la dure je sais pas comment genre volcan ou un truc comme ça ça lui permet trop de piocher bah finalement moi je peux lui commencer à lui supprimer son deck donc c'est plutôt cool avec ce deck là il faut faire gaffe parce que vous avez Manari oh la la aïe 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 c'est pas grave c'est pas grave de toute façon on avait pas vraiment de manière de le suicider euh... facilement euh... là à l'heure actuelle c'est... il y a des manières de le suicider évidemment dans les match-up genre notamment contre mage si euh... oh... c'est marrant ce qu'il fait là est-ce qu'il est en train de jouer inconsciemment autour de euh... ou consciemment peut-être autour de euh... comment ça s'appelle euh... c'est chiant de ouf hein... on ressort c'est chiant on va faire ça hein... c'est chiant ça je peux pas le gérer et pas le piocher trop heheheh arrête de piocher désolé maintenant dans certains match-up vous pouvez faire rien en même temps qu'Améthyste mais évidemment ça serait arrivé que tour 10 donc c'était beaucoup trop tard et il aurait déjà pioché énormément de cartes je suis pas sûr que ça valait tant le coup que ça alors que nous... que nous réserve-t-il ? on va le savoir très vite y'a moyen que mon seigneur du vide j'en ai pas besoin soit je le pièce au prochain tour soit je me dis j'en ai pas besoin il vient de claquer son ex donc peut-être que je peux le piécer au prochain tour mais c'est pas une carte extrêmement euh... menaçante genre un tape 3 euh... bah c'est pas un truc c'est genre une grosse patate et tout euh... donc à voir à voir je pourrais garder mes projets démoniaques pour genre tard genre après qu'il ait euh... joué toutes ses petites cartes et... parce que là je vais pas le faire évidemment je sais déjà qu'il a un autre acolyte dans la main mais... si il joue Shutterwork il va le remonter et donc du coup je pourrais transformer à ce moment là éventuellement c'est une éventualité je vais y réfléchir en fonction de si il aura joué beaucoup de cartes euh... à ce moment là ou pas si il a déjà joué beaucoup de cartes à ce moment là pourquoi pas sinon euh... je suis pas sûr que ça vaille le coup on verra on verra on verra mesdames messieurs si genre il a genre t'sais genre 5 cartes dans la main tu sens qu'il a à peu près tout joué pourquoi pas mais... là voilà le mana tide il est passé l'éclat glaciaire il passe c'est là dessus hein ah j'pensais qu'il avait ciblé face c'est chiant ça ça m'arrange pas beaucoup bon pourquoi pas bon comme ça au moins t'es sûr que tu passeras pas face hein alors là ça si le premier truc est sûr c'est que t'y iras pas face et au prochain tour je ferais desk si jamais y'en a un qui meurt si y'en a pas un qui meurt peut-être que je ferais pas desk je ferais juste euh... seigneur de l'effro abject y'a des versions qui jouent 2 seigneurs de l'effro abject mais moi je préfère jouer règne dedans y'a des versions qui jouent pas règne non c'est pas obligatoire si vous l'avez pas vous pouvez mettre 2ème comme ça et puis vous capitalisez euh... vous pariez plus sur votre manari mais moi les games comme ça où j'ai pas manari j'aime bien me dire que j'ai ça tient oh non ma l'effroi numéro 2 ça se vit maintenant nooo not like this ok donne moi euh... Rin oh donne moi manari j'ai changé d'avis j'ai changé d'avis bah en vrai j'ai déjà joué les 2 trucs à 9 hp enfin à 9 manari 9 hp aussi pour ce soir bon carte cheatée ok euh... de toute façon il arriverait pas à la fatigue de toute façon bon c'est chiant ça va ça va c'est pas ouf ce qu'on est en train de faire mais ça va il faut que des démons j'aimerais mieux que des démons meurent quand même avant de faire mon... mon gulden là étant donné qu'il a maléfice et mon machin bon euh... seigneur du vide là donc ça c'est seigneur du vide et la intro c'est marcheur du vide on est pas confondants on fait des petits tutos aussi de nom de carte c'est le moment de le faire je pense sauronite sauronite c'est ok sinon la 3-3 aussi elle est ok ok il a pas de sauronite s'il l'avait il l'aurait faillissé je vois pas de monde où il le faisait pas alors qu'il l'avait là je remets un petit peu de pression sur le board comme ça je le force éventuellement à jouer des créatures parce que j'ai pas envie de jouer mes démon mes projets démoniaques Damon project avant qu'il ait bah claquer un peu de carte de sa main quoi finalement oh non je n'étais sûr qu'il allait prendre ça oh j'étais en mode c'est sûr c'est sûr il va avoir ma 3-9 c'est pas grave hein c'est pas dramatique mais c'est vrai que c'est chiant nous pourquoi tu fais ça c'est pas régler du tout par contre il a joué les deux là euh il y a moyen que il se passe des trucs moi je vous voilà vous spoil mais moyen qu'il se passe des trucs avec les projets démoniaques parce que là du coup il a joué quasiment tout après j'ai peur qu'il fasse euh est-ce qu'on entend vas-y on entend un on voit ce qu'il se passe on entend un on voit ce qu'il se passe parce que là il a quand même vachement pluché il a pluché beaucoup en vrai et il vient de jouer quand même beaucoup de trucs là il lui reste quoi ? il lui reste Saronite qu'il a pas joué mais je me dis qu'il l'aurait joué le temps précédent et il lui reste une guêpe qu'il a pas joué et après c'est euh Grava et machin il a joué euh non il lui reste à Mana Tide aussi est-ce qu'on patiente encore un peu ? allez on patiente on patiente en fait j'ai juste peur qu'il remonte tout mais je pense que si je fais ça et ça du coup il remonte juste rien et ça va c'est ce que je veux dire en fait j'avais peur qu'il joue Grava et qu'il remonte tout et que du coup il aura plein de créatures dans la main ça pourrait être une méde stratégie ça il aurait plein de créatures dans la main et du coup il s'assurait que mes projets démoniaques je puisse pas les faire bon ok lui il a pas l'air de vouloir jouer autour de Cops 60 non c'est sûr je suis mauvaise langue je suis mauvaise langue les gars je suis non je suis pas mauvaise langue il s'en fout il s'en fout ok il s'en fout ok bon t'entente ou pas ? est-ce que je joue ça avant ? je pense que je préfère avoir mon démon là ça c'est sûr je pense que je joue ça je pense que c'est meilleur que mon démon je tente ? allez vas-y c'est parti c'est Electra il faut que c'est Electra oh oh je déteste la vie ok je lui mets un peu de pression mais complexe complexe là il va falloir que je croque le maximum face mais aïe 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 foutu Electra joues ton Illidan oh mais non mais non mais non ok ce heal je suis sympa ça ça peut être sympa c'est dommage que j'ai pas urine cependant pfff pfff euh ok 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 c'est lui justement c'est lui je pense il a pas joué de tempête de fou encore peut-être que je prends ce train je pense que je le prends j'aimerais bien qu'il joue le Illidan là qu'il a eu il joue le Illidan mec il l'avait dans la main mais là il le remonte en un seul exemplaire il le remonte en 3 exemplaires fuck mais non oh j'aurais du jouer les deux j'aurais du jouer les deux je me disais il a l'air de s'en foutre donc il doit pas l'avoir dans la main putain ok il l'avait il l'avait mais vous voyez l'idée vous voyez un petit peu l'idée vous voyez l'idée du truc après évidemment c'est un match up extrêmement difficile ouais bah oui mais bon ça c'était 5 tours avant qu'il fallait arriver 5 à 10 tours avant c'est un petit peu trop tard on va le faire quand même juste pour le cool mais bah décidément on est maudit décidément on est maudit les gars c'est pas grave ça arrive vous voyez un petit peu l'idée vous voyez la puissance du deck après là Shadow Works évidemment c'est le pire deck à affronter à part si vous réussissez vraiment à transformer le Corniflex en général 99% du temps vous allez juste perdre parce que vous n'avez pas d'agression et lui c'est on est son match up le plus facile en fait pour vous donner un ordre de grandeur un ordre d'idée pas forcément tout le temps parce que évidemment il n'y a pas de de toute façon il n'y a pas de 100% 0 et c'est vrai que de temps en temps par exemple si tu fais pièce Rin et que lui il n'a pas de métamorphose c'est vrai que ça peut être compliqué pour lui tu vois il y a des situations où ça va être plus compliqué pour lui mais en général quand même on est un match up très simple pour lui si le projet démoniaque ne proc pas correctement quoi et surtout s'il joue bien alors là il n'a pas forcément été une flèche mais c'était intéressant ouh on est contre Warrior on va voir quel type de Warrior c'est je ne tombe pas sur les match up les plus méta en ce moment c'est dommage je voulais vous présenter un petit peu par rapport à contre les decks agro les odd voleurs les miroirs de démonistes les voilà finalement enfin les zo les decks qu'on voit quand même pas mal mais bon c'est pas grave au moins vous voyez un petit peu la fonctionnalité du deck après vous imaginez bien évidemment avec toutes les cartes défensives que c'est très très puissant contre les cartes agro avec les hospices etc etc je pense qu'on enlève tout ici c'est pas vraiment extrêmement attachant bon vous avez compris vous avez compris c'est tellement extrêmement intéressant ok c'est pas un c'est pas un quête a priori c'est pas un odd et c'est pas un quête attendez qu'il a enlevé ses cartes quasiment toutes ses cartes je crois là il en a regardé qu'une seule il me semble je joue pas en vrai ça rentre un peu de pression en vrai ça rentre un peu de pression tranquille mais moi j'ai pas de géant donc je m'en fous un petit peu de j'ai pas de géant ou de drag donc je m'en fous de lifetap nécessairement à tous les tours genre là si ça me permet de gérer un top c'est cool puis si ça lui gratte un petit peu son armure ça l'empêche de de s'étaler c'est cool aussi ok bah du coup tour 4, tour 5, tour 6 là on est sur une ouh ligne droite ligne droite mesdames messieurs je suis pas sûr que dans ce matchup là il fallait trop piocher mais après vu que j'ai moins Rhin et que lui bon après ça se trouve il joue un silence hein mais a priori s'il peut pas gérer Rhin ça peut être complexe on a pas encore d'informations de ce qu'il joue ça peut être recrutement ça peut être ça peut être tout encore elle à jouer zéro carte on a aucune information mise à part mise à part qu'il joue pas un pair et qu'il joue pas quête ce qui déjà nous donne un peu d'infos ça veut dire qu'il joue pas forcément à full taunt ça peut être recrutement on est croisé quelques-uns aujourd'hui allez allons-y allons-y hop on se heal un petit peu on passe à 30 mesdames messieurs et on lâche rien hop là on le gratouille un petit peu on lève un petit peu d'HP petit à petit et c'est ces petites gratouilles qui vont concrétiser un létal je l'espère assez rapide et après de toute façon moi je vais essayer de ah mais le problème c'est que je peux pas faire Malari et lui ah pire c'est pas grave j'aurai une 10-10 je sais pas en vrai j'hésite j'hésite parce que Manari souvent il va me l'enlever quand même tu vois et le fait que s'il me l'enlève pas en fait tous les gros trucs que je vais avoir avec déjà c'est relativement intéressant tu vois donc finalement même pas forcément besoin de de supprimer son deck et j'aurai un guldat qui sera pas mal fort je crois j'aime bien j'aime bien là je lui mets beaucoup de pression je serais pas obligé de de la jouer avec ça et là quand même Warrior Control c'est très souvent il va t'enlever ton arme je le vois difficilement ne pas l'enlever mais voilà j'étais sûr qu'il allait l'enlever c'était sûr j'aurais espéré que c'était pas avec Harisson mais après là il défaut ça du coup c'est pas grave je les jouerais à la dure mais en attendant hop c'est Larine c'est Larine qui tombe les gars et oui 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 j'aurais pu aller face là en vrai j'aurais pu l'emmener aux 14 hp mais ça vaut pas le coup c'est greedy c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus greedy quoi parce que je joue ça ? L'irrespect total et absolu parce que je joue ça en vrai en vrai en vrai c'est intéressant parce que là j'ai le sentiment qu'il va essayer de ne jamais le tuer enfin de le tuer le plus tard possible donc là au moins comme ça il est mort et au prochain tour on commence à essayer de jouer des trucs moi ça me chauffe moi ça me parle ça me parle totalement juste je veux que Rin meure vite comme ça je lui supprime le maximum de cartes plus elle meure tard moins je lui supprime 2 cartes donc moins c'est intéressant pour moi vous voyez ce que je veux dire ça c'est une aubaine ça c'est plutôt plutôt cool il faut admettre ça se passe bien pour l'instant au prochain tour je pourrai caler flamme infernale 2ème saut éventuellement si besoin on va voir on va s'adapter en fonction du besoin évidemment mais peut-être je vais juste développer seigneur seigneur du vide et après je ferai ça deux fois deux fois déjà stylé dis donc très très stylé par contre du coup tu tapes pas avec ton arme ah non tu peux pas enfin tu peux mais est-ce que c'est intéressant je ne sais pas je pense que ça c'est juste plus fort que siphonner l'âme je sais que siphonner l'âme est extrêmement sexy ici mais je suis pas sûr que ce soit plus sexy que ça je pense pas qu'il taper avec son arme d'abord juste parce que ça enlève le bouclier divin donc à voir comment il va gérer il va décider pour gérer ça ça c'est relou c'est chiant waouh beaucoup d'armure du coup on va l'envoyer à la fatigue fast je pense que c'est ça en vrai j'ai envie de les avoir vite je pense que c'est ça en vrai donc tout ce que j'ai gratouillé ça va servir à rien j'ai bien fait de pas aller face avec la 4-3 tout à l'heure et de trade sinon ça aurait été compliqué après j'ai donné mon distordu et tout donc j'ai de quoi me défendre ne vous en faites pas ça devrait le faire quand même ça devrait le faire et là maintenant les sauts ils vont être quand même relativement grands donc c'est 5-5 et 6-6 donc ça va tu vois c'est pas des tours morts les tours difficiles des sauts c'est quand tu joues la 2-2 et la 2-3 même la 4-4 c'est pas ouf mais à partir de 5-5-6-6 ça devient intéressant parce qu'en fait là par rapport à ce que lui il peut jouer moi je perds de la value sur le board je perds de la vitesse oh c'est rigolo ça je suis pas sûr qu'il fallait taper là peut-être plutôt là mais ok ouais si si c'est bon là c'est très bon ok ça c'est ok juste un petit serviteur légendaire il défense pas là non il défense pas je peux pas jouer évidemment mon machin là parce que je suis en danger de mort donc c'est embêtant mais c'est la raison là il met beaucoup de pression donc je peux pas juste faire double saut je suis en danger de mourir et quand tu es en danger de mourir il faut faire gaffe il faut que je fasse gaffe à cette arme aussi super collisionneur sacré marteau j'aurais pu l'imaginer en paladin du coup c'est un marteau mais en chamane pardon mais mais ouais au prochain tour je vais probablement faire ça et ça et il faut que je place bien par rapport à ce machin ok il se met bien en vrai il est pas il est pas sur une sortie dégueulasse il est sur une sortie quand même quand même sartek quoi ok au prochain tour donc c'est dernier saut et je joue ça est-ce que ça va l'embêter dans quel sens ça l'embête pas vraiment en réalité pas vraiment en réalité ça trade trade comme ça je récupère mon machin je joue ça ça c'est sympa ça ça c'est sympa parce que ça coûte pas cher et ça ici ok donc chaton je lui supprime son deck je vais pas lui supprimer tant de cartes que ça mais les dégâts de fatigue vous allez voir que ça va très vite creuser et puis moi après je pourrais me défendre avec lui ok c'est serré c'est serré là c'est très très serré là il a pioché beaucoup de cartes avec l'acolyte et tout il a fait très très vite avec Harrison Jones et l'acolyte il a pioché énormément plus que moi alors que je joue démoniste vous vous rendez compte mais bon c'est pas très grave de toute façon à partir du moment c'est quand même déjà c'est quand même des bodies assez sympa c'est 5-5 c'est 6 vous voyez c'est quand même des bodies très forts après c'est 10-10 et en plus de ça c'est des dégâts de fatigue qui va prendre quand même 9 tours avant moi 10 tours avant moi enfin globalement juste s'il a perdu s'il tue pas en gros il a un gros compte à rebours au dessus de sa tête quoi vous voyez ce que je veux dire après vous appelez ça un compte à rebours une épée de Damoclès chacun ses choix évidemment à ce niveau là je pense pas que c'est des deux gars là ils sont à Worsit j'ai peur que lui gagne la baston je sais qu'il va faire baston après il a peut-être main du mort pour remettre les cartes dans son deck mais c'est pas très grave c'est le cas il a la main du mort encore il y a pas de soucis il y a pas de soucis et là il va faire baston derrière et moi je fais des cas et moi je fais des cas directement je peux ressusciter mon lui OH il a pas la baston trop bizarre ça veut dire qu'il avait aucune baston dans la main et qu'il a brûlé les deux c'est extrêmement croustillant ce qu'est en train de se passer ok donc il a l'exec je ne doute pas une seconde ok donc il a remu une exec dans le deck éco numéro voire le dernier et je pense pas que ça a eu le coup de tapex en armes ok en vrai ça se trouve il a baston et il le gardait pour après ça mais ça me paraît bizarre quand même oh non j'ai rien eu de bien oh non t'es sérieux j'ai eu le minimum possible et imaginable j'ai eu le minimum il y avait 3-1-3 1-2-2-1-3-3 après c'était 4-4-5-5 10-10-3-9 j'ai eu toutes les pires aïe 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 je suis mauvais mais qu'est-ce qu'il se passe oh dommage ça arrive les gars ça arrive putain la vache je pouvais pas avoir plus moins de chance que ça ok c'est pas grave on va faire hop c'est un petit peu chiant de cette arme hop euh je vois pas de gros potentiel dans ces cartes là bon honnêtement je vois pas de potentiel si ouf que ça genre y'a rien de ouf quoi ça c'est plus chiant qu'autre chose pour lui j'aime bien euh et ensuite je joue ça juste comme ça je l'ai sur-board c'est quand même 4-5 tu vois c'est quand même c'est un peu menaçant puis ouais euh intéressant intéressant en tout cas ici Dishking putain en vrai de fin il lui a resté beaucoup de trucs bien hein ça veut dire qu'il va en avoir un deuxième en plus il est gâté il est gâté ok je pense qu'on va essayer de value le hero power ouais ou alors on met plus de pression ouais on va juste jouer ça il lui reste qu'une seule baston après c'est terminé yes il lui reste qu'une seule baston après c'est terminé en fait dans tous les cas il a une main du mort dans sa version donc il remet ses cartes dans le deck certes et puis après certes là il avait encore son Lich King et sa baston donc il a remis le Lich King et la baston dans le deck donc très bien mais ça empêche pas qu'une fois que c'était passé il y avait plus rien donc il était en difficulté quand c'était passé donc euh ok ok plutôt cool plutôt cool plutôt cool bon bah mesdames messieurs euh voilà je vous mets la décluse dans la description c'était une décluse que je me devais de vous présenter j'espère que vous avez kiffé cette vidéo moi je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée bonne soirée et puis bah je vous dis à demain pour une prochaine vidéo merci au passage à tous ceux qui laissent des petits commentaires et des pouces bleus ça me fait vraiment plaisir les gars